Au MAH, l'exposition Carte Blanche à Wim-Delvois vient d'ouvrir ses portes, visite dans l'ordre des choses tout de suite. L'artiste anglaise Charlotte Oates nous convie à une conversation en plein air au musée Arianna, on s'y rend tout à l'heure. Ces deux tours dominent le rond-point de plein palais, on vous raconte la petite histoire d'Iraklion en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Si l'art sortait d'une usine, elle ressemblerait peut-être à cela. Des tableaux, des sculptures percées et traversées par des billes dans un tumulte assourdissant. Avec l'ordre des choses, le MAH nous invite à repenser notre rapport à l'art dans un étage complet, entièrement transformé par l'artiste et collectionneur belge Wim-Delvois. Il a produit des pièces en regard avec la collection du musée, et notamment une série de pièces où on a des sculptures classiques qui sont percées d'un circuit de billes. Et aussi, il a amené des pièces de séries différentes qui sont peut-être familières aux visiteurs. Ici, on voit une pièce de sa collection, si on peut dire ça comme ça, qui est une de ces mobilettes d'enfants ou d'adolescents, qui est mise dans cette enveloppe extrêmement précieuse qu'il a imaginée. Et puisqu'on parle de boîte, il a pu avoir la chance de présenter ici une autre boîte, cette fois une boîte de la collection du musée d'art et d'histoire, qui est familière à beaucoup de jeunes boîtes, puisqu'on a pu déplacer la momie des salles d'archéologie pour les mettre en lien. Ce parallèle entre l'univers de l'artiste et la collection patrimoniale du musée, c'est tout l'enjeu de cette série d'expositions carte blanche. Une façon de revenir aux missions initiales de l'institution. Le musée d'art et d'histoire a été fondé dans l'idée que les collections du musée puissent servir au développement de l'esprit créatif. Puisque là, dans la salle des armures dans laquelle on se trouve, ces collections étaient vues non seulement sur une capacité à évoquer l'histoire de l'armurerie ou même l'histoire de jeunes boîtes, mais aussi permettre aux gens d'être au contact de techniques anciennes qui avaient tout loisir après de pouvoir développer éventuellement dans leur métier, que ce soit décorateur de boîtes de montres par exemple, ou graveur, et ainsi de suite. Vindelvoix est connu notamment pour sa collection d'emballages de fromage Vachkiri, un ensemble présenté dans l'exposition. Au MAH, il a également pu échanger avec des experts partageant ses centres d'intérêt. Il aime beaucoup les armes anciennes, donc il a une collection lui-même d'armes anciennes. Il a une collection de numismatiques, donc il était fasciné de pouvoir parler avec nos numismates de la maison. Il est très intéressé dans la peinture ancienne, donc il y a tout un faisceau de choses, ce pour quoi il avait été invité, qui correspondait à ce que lui a souhaité voir. Donc ça a fonctionné assez bien dans l'élaboration. De ses échanges et de ses découvertes, Vindelvoix a fait une exposition dans l'ordre des choses, à voir au MAH. La table est prête, comme l'invitation à un pique-nique champêtre. Nape, assiette, verre ou tasse, ici tout porte la trace de Charlotte Oudes. Au musée Arianna, l'artiste anglaise nous convie à une conversation en plein air. Une conversation avec les collections du musée. Elle est aussi venue réaliser un ensemble inédit de vases. Les 16 pièces présentées s'inspirent toutes de ce que l'artiste a déniché dans les collections du musée. Produits spécialement par un atelier de céramique londonien, ces vases ont chacun leur spécificité. Ce qui est intéressant avec cet exemple-ci, c'est aussi ce qui se passe autour de la lèvre du vase. Donc ces petites figurines, elles sont rassemblées, réunies, et en même temps, elles ne sont pas forcément en lien, en communication directe les unes avec les autres. Mais il y a une sorte de ronde, une conversation qui opère tout de même. La communication, les rapports humains, un élément essentiel qui a fait cruellement défaut à Charlotte Oudes durant la production de ses œuvres en pleine pandémie. Les liens se font aussi par le biais du motif, donc des motifs qui traversent plusieurs pièces, donc plusieurs assiettes ou qui vont ensuite rejoindre une carafe. Et donc voilà, il y a toutes ces différentes stratégies, ces modes de créer du lien. L'artiste prouve ici sa maîtrise de la conjugaison des beaux-arts et des arts appliqués. Et ce qui frappe dès le premier regard, ce sont les couleurs évoquant l'extérieur, un jardin, un parc. Ce qui est assez merveilleux aussi, c'est tous ces jeux de rappel qui permettent aussi d'aborder l'exposition un peu aussi comme une chasse au trésor. D'une certaine manière, on vient identifier des objets dans cette première partie de la frise de papier découpé, mais qu'on va ensuite retrouver en relief sur un vase ou tout à coup reproduits sur une de ces assiettes dans la deuxième salle. Donc il y a quelque chose ici de ludique, on va dire, dans cette invitation à rentrer dans son univers. Conversation en plein air, une exposition de Charlotte Hodes à découvrir jusqu'au 5 mai au Musée Arianna. Sur le rond-point de plein palais se dresse majestueusement une œuvre d'art qui interpelle et fascine, Irak Lyon, créée par l'artiste genevois Maurice Ruch. Cette sculpture, érigée en 1982, marque l'espace public de sa présence imposante et énigmatique. Faites de deux éléments en béton précontraint, Irak Lyon déploie ses deux colonnes verticales de près de 14 mètres. Avec ses 24 tonnes, l'œuvre se compose de 12 modules, chacun étant un polydère convexe à 7 faces, symbolisant la perfection du nombre d'or. Ces colonnes, tournées de 90 degrés l'une par rapport à l'autre, créent un jeu de lumière et d'ombre, donnant à la sculpture une dynamique presque cinétique. L'œuvre, bien ancrée dans son environnement urbain, devient un repère, un point de rencontre, reflétant l'énergie et la dynamique de la ville de Genève. Irak Lyon incarne ainsi une vision de l'art comme élément central de notre quotidien, une œuvre qui ne se contente pas de décorer, mais qui vit et respire avec la ville. En contemplant cette sculpture monumentale, on ne peut pas s'empêcher de ressentir le lien entre l'art, l'architecture et la communauté. Un lien que Maurice Ruch a magistralement tissé à travers cette création énigmatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada